C'est important de nous en faire un temps test Bonor à petitоже Marisela bagolola? Excusez A Hongrei, on relève le mot A tout你有 mentionné C'est le premier directeur CNA qui travaille au conseil avec Maïsla Pichonville. Je pense que ce n'est pas seulement le directeur CNA qui est en balai, qui est en pelle, avec un bourette, un râteau pour Maïsla Pichonville. Je ne pense pas que Maïsla Pichonville est seulement dans toutes les communes. Je vous remercie et je pense que la Côte d'Apichonville est ce qui est le pays. Si tout au niveau de Pichonville, il y a un problème de migration. A cause de ce qui se passe dans cette ville, tout le monde connaît que cette ville n'est pas fonctionnel à 100%. Tout le monde vient de Pichonville. Et tant que Maïsla Pichonville n'est pas en train d'être dans les régions. Comme je travaille avec le CNA pour ramasser le patrimoine, nous devons être ensemble pour nous. Je vous remercie en même temps. Je vous remercie en même temps que je vous remercie en même temps. Alors, Maïsla Pichonville, avant tout, nous n'avons plus le patrimoine de Pichonville. Est-ce que vous n'avez pas le patrimoine de Pichonville? Non, je n'ai pas le patrimoine de Pichonville parce que nous sommes toujours levé avec la CNA. Mais ça peut passer au niveau de Pichonville. Si vous avez des gens qui prennent le patrimoine de Pichonville, vous n'avez pas le patrimoine. C'est ça qui fait que nous sommes toujours le patrimoine de Pichonville. CNA est toujours levé. La mairie est toujours levé. Est-ce que vous êtes fierté, magistrat, pour que le CNA soit le patrimoine de Pichonville? Est-ce que vous n'avez pas le patrimoine de Pichonville? Donc, nous n'avons pas un patrimoine de Pichonville, que vous n'avez pas un patrimoine d'appel. Mais vous pouvez le patrimoine de Pichonville et d'envergne le patrimoine d'appel. A chaque fois, nous venions à notre commune. A chaque fois, nous venions à notre marché. Je vous dis, après manger Paboussalle. Après manger Salomon, je vous dis, c'est ma part de Pichonville. M. Chada, M. Chada qui est dans la commune de Pétionville. Je suis avec moi le magistrat de la commune, qui est M. Normil, Rameau, qui est M. Kessner, M. Normil, vous connaissez le grand pilonau de la commune, et vous avez un bon côté moi, le directeur, le coordonnateur général en Chéa, qui c'est M. Jean Jérémy. Il dit que M. Jérémy, il est là. C'est toujours un plaisir de vous faire ça, pour que nous remettent de la commune, les boulons, les rastères et les responsables de la commune. Nous espérons, avec le matériel de la commune Pétionville, que nous devons être protégés dans la commune Pétionville, pour que nous devons contribuer à la réduite quantité de la commune Pétionville pour que nous devons vivre dans la commune Pétionville. Moi j'ai ressenti que le mercant de la commune Pétionville est content. Je suis content. J'ai senti tous les gens qui sont contents parce que nous sommes tous les gens qui aimerent vivre avec des droits. Je vais vous remettre confiance. CNE n'est pas blaguez. CNE a toujours été venu, mais c'est CNE depuis que le magistrat a fait appel à CNE. CNE a prépondé présent. Magistrat, le matériel est à vous pour votre travail pour le peuple de la commune de la ville. OK. Je vous remercie pour le matériel. Je vous remercie pour le matériel. Je vous remercie pour le matériel. Je vous remercie pour la logistique. Merci. Merci beaucoup. Mme la coordonnatrice du projet de renforcement institutionnel de l'OEA, cadre de l'OEA, Madame la droillette du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, Mesdames, Messieurs les commissaires du gouvernement, le tribunal de première instance de la Croix des Bouquets et celui de Port-Presse, Madame la directrice des opérations à l'USIC, Madame la directrice administrative et financière à l'USIC, Messieurs les membres du cabinet du DG de l'USIC, Mesdames, Messieurs les occupateurs de l'USIC, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Parlez, Écrite, Télévisée et en ligne. Distingués invités. Je veux tout d'abord commencer pour féliciter l'Unité de lutte contre la corruption du LCC, en particulier son directeur général, Maître Hunt, Jacques Louvitch Joseph, ainsi que les infatigables enquêteurs de l'institution, pour avoir réalisé ces rapports sur un ensemble de dossiers de corruption de grande importance pour la République. Je veux aussi saluer le rite soutenu auquel vous y avez procédé, la densité de l'expertise ainsi rassemblée, les nombreux actes d'enquête sur le terrain réalisés, le nombre des auditions effectuées et la solidité de vos recommandations. C'est ce qui impose le respect de ces travaux au moment où la République est éprouvée. D'autant plus aujourd'hui, il est de plus en plus facile de critiquer qu'au lieu d'encourager les efforts remarquables des uns et des autres en vue d'obtenir de meilleurs résultats pour le progrès de ce pays. Je veux en profiter pour rappeler sans détour et avec clarté aux agents de la police nationale d'Haïti, dont la loi fait de moi leur supérieur hiérarchique, que le décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC leur impose l'obligation d'exécuter dans le respect de la loi les ordres de recherche émis par le directeur général en sa qualité d'officier de police judiciaire. Tant que l'article 11 du décret sudi existe autorisant la recherche et le défermant des auteurs d'actes de corruption, il doit être mis en application. Mesdames, Messieurs, ce matin, le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique que je suis prend en acte de la remise solennelle de ces rapports définitifs aux différents commissaires du gouvernement et des paquets de la République. Ces rapports, j'en suis convaincu, aideront le pays à voir davantage le dessous de la carte de ces phénomènes pervers qu'est la corruption, dont les tenants sont prêts, disposés et motivés à tuer, à assassiner, à vilipender, à torturer et à sacrifier pour le maintien de grands avantages illégalement acquis. C'est à ce qu'en faut que la justice doit se mettre debout pour vaincre aux cédements et ses ennemis de la nation. Le pays entier et le peuple dans son ensemble convergent leur regard vers la justice haïtienne. Soyez à la hauteur de la dignité entourant votre noble et honorable fonction. Chers banquetsiers, dès à présent, c'est toute la société qui a déjà les yeux rivés sur vous, sur les suivis que vous aurez à faire de ces rapports dans lesquels des actuels et ex hauts fonctionnaires et des comptables de déniés publics, entre autres, sont épinglés. Ce n'est pas redondant non plus de rappeler à votre attention la lourde responsabilité qui vous incombe, celle de poursuivre, quel qu'il soit, auteur, co-auteur et complice des infractions de corruption pour qu'il soit jugé et puni conformément à la loi. Par déçu tout, il est aussi un devoir moral de rendre justice à cette société, à cette génération découragée et désorientée en manque de modèles d'hommes et de femmes honnêtes et a été une génération qui souffre depuis des années les effets néfastes de la corruption. Le ministre de la justice et de la sécurité publique considère cette remise officielle devant les caméras de la presse comme un signal fort envoyé par le LCC dans son combat acharné contre la corruption dans ce pays. Par cette démarche, elle entend aussi remettre en confiance tous ceux et celles qui avaient cru à tort que la bataille anti-corruption était partielle, discriminatoire. La lutte anti-corruption ne serait en aucune manière une forme de persécution politique. Au contraire, elle s'avère un devoir moral auquel nous sommes tous tenus. Je voudrais en terminant mes propos, m'adresser aux différents représentants de la presse écoute, parlée et en ligne, en leur disant que cette remise officielle doit servir aussi de prétexte.